Bonjour les balances, merci d'être là, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 9 au 15 octobre 2023. Je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Tout le reste, vous laissez passer, c'est vraiment pas grave du tout. Et puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais pensez peut-être à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si vous êtes déjà abonné, je vous dis un grand grand merci de votre confiance. Ce sont des petits gestes qui ne coûtent rien, mais qui permettent à la chaîne de continuer à grandir, et puis qui me font un énorme plaisir. Donc voilà, merci d'avance. Alors les balances, on est parti. Je vais prendre un premier message de l'oracle au monde, de l'oracle à une petite petite pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine et qui va vous accompagner sur cette semaine. Je continue avec le tarot, le Light Sears tarot. pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en sortie de semaine. Et puis je prends un dernier message du petit oracle de l'intuition. Message conseil, parole sage. Voilà, on voit ce qui sort. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Quel est ce premier message, cette première énergie pour vous pour cette semaine ? Allez, je prends une carte. Une carte pour les balances. Quelle est cette énergie pour vous ? Allez, on regarde. On a cette carte à l'envers qui parle du chemin. Le chemin, c'est... Alors, elle était inversée. C'est la sensation que peut-être vous avez plutôt envie de rester dans une certaine zone de confort en ce moment, là où vous êtes. Parce que peut-être que vous y êtes bien et que ce n'est pas le moment d'entamer un nouveau chemin, de laisser des choses derrière vous. Il y a une notion de choses très stables, là, qui sont assez protectrices. Donc je sens plutôt cette énergie-là, d'avoir besoin de... d'être dans un environnement qui vous rassure, qui vous assure, qui vous rassure, qui vous laisse entrevoir peut-être des possibilités de vous aventurer sur un chemin, sur un ailleurs, sur autre chose, sur d'autres projets, sur... Mais pour l'instant, c'est plus l'envie de contempler la porte, mais de rester... C'est comme l'idée de rester dans la maison et d'avoir la porte ouverte pour visualiser ce qui peut être possible. Mais d'avoir plutôt envie, pour l'instant, de stabilité, de tranquillité. Mais en ayant en tête qu'il y a toujours cette solution de pouvoir dire à un moment donné, je vais prendre un autre chemin, je vais prendre une autre direction, je vais me lancer dans autre chose, je vais tenter l'aventure dans quoi que ce soit. Ça peut être un projet, une relation, un travail. Mais pour l'instant, j'ai plutôt la sensation que vous vous sentez bien là où vous êtes et comme vous êtes. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe, ça représente l'harmonie, ça représente la joie. Il y a une notion d'être comblé, d'être à la bonne place, au bon endroit, comme il faut. Il y a une notion d'être juste dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur. Cette carte, elle est inversée. Par rapport à ce que je vous disais sur le chemin, c'est que peut-être vous sentez, il y a cette harmonie, mais vous sentez quand même, en étant bien là où vous êtes, qu'il y a peut-être, il y a une ouverture, je vous disais, il y a la porte ouverte. C'est-à-dire que vous sentez que il y a cette notion de ne pas vouloir rester dans cette stabilité, presque ad vitam aeternam. Il y a quelque chose que vous aurez besoin d'aller expérimenter, en dehors de cet environnement, en dehors de ce foyer où tout est heureux, apaisé, mais somme toute assez classique. Il y a ce besoin un petit peu d'aller chercher un petit peu d'aventure, un petit peu de nouveauté. Je ressens vraiment que pour l'instant, vous vous sentez bien là où vous êtes, mais que vous ne projetez pas que ce soit l'unique objectif. Il y a d'autres ouvertures. La porte est ouverte, c'est un peu ce que je ressentais. Alors, on a la force, l'as de bâton et le pendu inversé. Ok. La force, c'est la capacité à être à la fois tout en douceur et à la fois tout en force intérieure, en certitude aussi. La notion d'avoir, moi ce que je ressens, c'est la notion d'avoir le temps parce que vous savez qu'à l'intérieur, vous avez des ressources pour aller affronter. La force, c'est souvent l'archétype, c'est souvent le fait d'avoir affronté ses propres peurs, ses propres doutes, d'avoir fait un certain travail qui permet d'avoir dompté tout ça et de pouvoir vivre avec et les solliciter, les mobiliser le moment venu. Donc, on affiche de la douceur, on affiche une extrême douceur avec ce petit mouton. Mais à l'intérieur, il y a le tempérament d'une lionne chez cette femme. Donc, il y a cette sensation-là qu'en extérieur, tout paraît tranquille, mais quand il faut montrer les dents, quand il faut montrer de la pugnacité, de la détermination, quand il faut affronter les événements, il y a cette force intérieure qui est là. Donc, il y a une situation qui est plutôt tranquille en ce moment, mais vous savez que vous aurez besoin de vos ressources intérieures. C'est un petit peu ce que je ressentais là. Et l'as de bâton, c'est les nouvelles opportunités parce qu'il y a des nouvelles opportunités. On le sent avec ce chemin même inversé. Il y a des nouvelles opportunités qui vous arrivent d'agir, de prendre une nouvelle direction, de prendre des choses en main. On est dans du bâton ici, dans de l'as de bâton. On a des bâtons ici. C'est comme si on avait autre chose qui vous appelle. Alors, pour vous, vous sentez que ce n'est pas forcément le... Ce n'est pas forcément le moment, mais ce moment arrive. Il y a vraiment une attraction forte de quitter cet endroit tranquille. Et ça se ressent aussi avec le pendu qui est inversé. Le pendu, c'est quand on prend un temps de pause pour regarder les choses sous toute leur couture, d'avoir un autre regard, de poser un regard différent sur ce qui se passe. Là, le pendu, il est inversé. Maintenant, on se lâche les pieds, on revient dans la course, on se remet dans le mouvement. Il y a eu ce temps. Il y a eu ce temps de pause. Il y a eu ce temps d'analyse de la situation. Il y a eu le regard sur toutes les solutions, les possibilités, sur toutes les conséquences que ça peut avoir, sur tout ce que ça peut engager. Et donc, il y a cette opportunité qui est là, je vous disais, cette porte ouverte qui est là. Vous êtes encore pour l'instant dans cet environnement, dans cet environnement un peu coucoune, mais avec ce dis inversé, on sent que c'est... vous allez quitter cette harmonie pour aller vous confronter à d'autres choses, à une autre opportunité, à un autre projet, à autre chose. Voilà. Mais vous avez pris le temps, vous avez pris le temps d'analyser la situation et surtout, vous savez que vous avez en vous les ressources et que vous serez capable de mobiliser toutes vos ressources intérieures dès lors où il y en aura le besoin. Donc, c'est tout ça que ce pendu a analysé. C'est cette opportunité, ces capacités que vous avez, ces compétences, ce qu'il faudra mobiliser. Et c'est tout ça que vous avez pu comprendre et regarder sous toutes ses facettes pendant cette phase d'attente. C'est une phase d'attente où on se met volontairement en attente parce qu'il y a besoin de faire le point et de faire un point de tous les côtés. Donc là, ce point a été fait. Je vous disais, la porte est ouverte et je pense que le moment où vous allez vous saisir de cette nouvelle opportunité qui peut être une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau travail. Ça peut être aussi une nouvelle relation passionnante. C'est quelque chose qui va vous passionner. On est dans le feu, dans le bâton. Alors, comment vous vous sentez ? Pour l'instant, justement, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. On est là dans un 10 de pintacle, pour le coup. Là, on avait un 10 de coupe inversée qui montrait un peu le fait que cette harmonie dans laquelle vous êtes peut-être un peu un peu pesante, un peu déconcertante. Il y a envie de casser un petit peu, peut-être une notion de routine à casser un peu. Le 10 de pintacle, comment vous, vous vous sentez ? Vous vous sentez bien ? Vous vous sentez protégé avec ce gros denier qui surplombe tout ? Il y a de la valeur, il y a de la matière, il y a de la possession, il y a des échanges. Il y a un côté très matériel, très concret qui est rassurant. On le retrouve avec ce bâton qui protège, qui maintient le cadre. Donc, vous vous sentez pour l'instant dans un cadre très, très protégé, bien entouré, avec suffisamment de moyens et tout ça, ça porte les valeurs que vous portez vous. Voilà, c'est quelque chose de très rassurant, de très nourrissant pour vous. Voilà, vous êtes encore en train de, je pense, vous êtes encore en train de vous imprégner de tout ça et de vous nourrir à l'intérieur, de nourrir cette force que vous allez devoir mobiliser. Le point de soutien, le point de soutien, c'est, moi je ressens le point de soutien pour passer cette porte, le point de soutien pour vous emparer de cette opportunité, c'est justement qu'il y a une sensation d'être blasé dans cette carte. On a déjà, ce qui nous est apporté ressemble déjà fortement à ce qu'on vit, à ce qu'on vibre. Il y a une sensation de ne pas avoir de nouveauté dans ce qui arrive dans la vie. je ressentais un petit peu avec ce 10 de coupe où on pourrait dire que voilà, c'est un peu plan-plan. Je n'ai pas comment trop expliquer ça, mais c'est très calme, c'est très, il n'y a pas de surprise. On ne projette pas de surprise, on est juste dans l'instant présent, on profite, tout est beau. Et ce qui est proposé ne fait plus vibrer. parce que ça ressemble trop déjà à ce qu'il y a et ça manque de feu, ça manque de passion, ça manque de notion de découverte, d'aventure, le fait de rallumer la flamme, il y a quelque chose. Donc ça, c'est votre point de soutien qui va vous aider à passer cette porte et à vous lancer dans cette nouvelle activité, nouveau projet, cette nouvelle opportunité qui vous est offerte. Le point de vigilance, c'est cette reine de bâton, donc elle est inversée. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas vous montrer trop extraverti, de ne pas montrer à quel point tout ça vous réjouit, tout ça vous passionne. Il y a peut-être, il y a certainement, il y a du monde autour de vous, certainement, mais pour qui, ce n'est pas la même sensation d'habitude il y a quelque chose peut-être dans cette attitude de reine de bâton à faire un peu profil bas par rapport à tout cet environnement que vous avez autour de vous. Ne pas montrer à quel point peut-être vous êtes joyeux ou joyeuse ou oui, joyeux, joyeuse en pleine fougue à l'idée de quitter un environnement qui vous rassure, qui est plutôt soutenant, qui est plutôt nourrissant, qui est plutôt harmonieux. C'est vous qui vous sentez mal dans un environnement comme ça. Vous avez la reconnaissance de tout ce que ça vous apporte en termes de matière, de valeur, certainement de chaleur humaine, mais ça ne vous fait plus vibrer. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas montrer à quel point vous allez être à nouveau dans une exubérance, une vibration extrêmement forte quand vous allez vous saisir de cette opportunité. Dans l'idée de ne pas blesser l'environnement que vous avez autour de vous. Voilà, donc peut-être un peu de... Voilà, ne pas montrer à l'excès à quel point ça vous met en joie, à quel point vous pouvez exploser de bonheur. Voilà, il y a des choses pas forcément à montrer dans le feu de l'excitation. Donc un petit peu de vigilance par rapport à ça, mais ce n'est pas pour vous, c'est par rapport aux autres. Voilà. De la même façon que vous gardez pour vous à quel point vous êtes enflammé, passionné. Le lion, c'est un signe de feu enflammé, passionné de l'intérieur et à quel point ça ne se ressent pas forcément sur ce que vous affichez. Donc voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Et sur la fin de semaine, on a l'as de coupe inversé. L'as de coupe, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait vibrer le cœur, qui entre dans la vie, mais on est plus là sur du relationnel, quelque chose de relationnel. et sur la fin de la semaine, moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas une nouveauté relationnelle qui vous fait vibrer. C'est vraiment quelque chose dans le concret, plutôt dans l'activité, plutôt dans la créativité, le fait de réaliser quelque chose. Ce n'est pas dans l'idée. Alors, ça fera vibrer le cœur, mais ce n'est pas l'objectif d'être dans de l'émotionnel, du sentimental ou même du relationnel. C'est vraiment quelque chose qui vous est très personnel. J'ai un petit peu cette sensation-là. C'est que sur la fin de la semaine, vous n'êtes pas dans l'attente d'une nouvelle opportunité relationnelle. Je suis vraiment plus dans les ressentis d'un nouveau projet qui vous occupe la tête et pas le cœur. Pas de la même façon qu'on pourrait l'avoir avec la coupe qui fait vibrer le cœur où on pourrait parler d'amitié, d'amour, de sentimentale. Mais là, on est plus dans... Ça allume la tête. Ça allume toutes les lumières dans la tête. On est dans des projets. Et on voit bien ici que le côté relationnel, même amoureux relationnel, ce n'est pas ça qui va vous faire vibrer plus que ce que vous l'aviez déjà comme vibration. c'est plus l'idée d'un projet qui va enflammer votre tête, votre imagination, votre capacité à réaliser des choses. Et ça va aussi vous faire vibrer le cœur mais pas dans cette relation, pas dans cette sensation de... pas dans une idée de relationnel, relationnel ou sentimentale. J'espère que je suis claire. Alors, je vais prendre un conseil pour vous. Un conseil. Un conseil, un message. Un message. Alors, qu'est-ce que ce qu'il y a de l'intuition à vous dire, les balances ? Alors, est-ce qu'on a un message pour les balances ? J'en ferai un seul. Merci. On a, on est dans la prédiction, on a le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. C'est magique, j'adore quand les cartes sont aussi magiques que ça. Donc, il y a un cycle, il y a vraiment un cycle qui s'achève. On le voit ici avec ce 10 de coupe inversée. On est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle aussi avec un 10 de pentacle. Et l'accepter libère tout un potentiel. C'est tout ce potentiel que vous avez en vous, toutes vos capacités pour franchir le seuil, je vous disais, l'ouverture, la porte, le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendent. On est en plein dedans. Donc, vous êtes sur cette fin. Vous y avez bien réfléchi. C'est aussi la fin de cycle, le pendu inversé. On a fini la réflexion. On se remet les pieds sur terre et on trace. Donc, c'est très beau les balances pour cette semaine. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que ça va vous parler. Passez une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...